... Alors, nous sommes donc dans une pièce qui est à gauche de l'église où se trouvent les reliques, il y a un livre de contes, il y a un os de saint Jean-de-la-Croix, il y a un petit morceau de chair de sainte Thérèse, il y a la cloche, une petite clochette qu'on a utilisée le jour de la fondation du monastère. Il y a un Christ à la colonne que la sainte Thérèse prenait avec elle, sans doute pendant ses voyages. Une vie, une œuvre. Thérèse de Jésus, dite Thérèse d'Avila. Une émission d'Elisabeth Huppert Sainte Thérèse d'Avila a voulu créer un désert pour que dans ce désert de solitude et de silence, ce soit une aide pour la prière et je pense que c'est le vrai sens de la clôture et que ce sens-là, nous devons le garder. Nos carmels doivent rester des déserts, des déserts joyeux, mais pour Dieu, pour aimer Dieu, pour nous permettre de nous détacher des choses, non pas pour les renier, mais pour les prendre avec nous dans la prière et pour faire retourner à Dieu toute une grande louange de nos frères et la nôtre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un génie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un génie. Elle est moyenne. Là, Saint Jean de la Croix, un génie poétique qui est également en compénétration avec une intuition, une expérience mystique exceptionnelle. En ce moment, est-ce que vous pouvez recevoir des visites ou bien est-ce que vous êtes obligée de me parler derrière le tour ? Oui, c'est ça. Oui, absolument. Dans le temps de l'Avent, elles n'ont pas le droit de recevoir des visites. dans le temps de l'Avent. Si vous voulez me crier. Oui. Quel est votre nom de religieuse ? Julia. Julia de ? Corazón de Jesús. Ah, Julia del Corazón de Jesús. Julie du Cœur de Jésus. Oui. Est-ce qu'il est bonita ? Ah, si. Et vous, quel est votre nom ? Elisabeth. Ah, Elisabeth, très bon. Vous connaissez Elisabeth de la Trinité ? Oui. Oui. Nous l'aimons beaucoup. Moi aussi. Il y a des gens très... Il y a un très grand saint en France. La petite Thérèse. Oui. Elisabeth de la Trinité. Oui. Et d'autres saintes, d'autres sortes. Comment est-ce que vous avez choisi votre nom, Julia del Corazón de Jesús ? Parce que mon nom est... Je m'appelle Julia. Et Jésus est entré au Carmel de la Terre de Los Angeles. Et c'est à côté du Cœur de Jésus. Il y a une grande statue du Cœur de Jésus. Parce que l'Espagne est dédicacée au Cœur de Jésus en Céluet. Et le Carmel s'appelle du Cœur de Jésus. Et Jésus est rentré à ce Carmel. Et après Jésus est venu ici. C'est vrai que c'est une sainte qui rayonne de vie, de liberté, de liberté je dirais en Dieu, en Christ comme elle dit, enfin reçue de Dieu. Et c'est là, dit-elle, que s'accomplit vraiment la liberté de la créature par rapport à son créateur. Et bien dans cette expérience de liberté, c'est très important la liberté chez elle. C'est à la fois la liberté et la volonté de Dieu. Alors comment ça se concilie dans son œuvre ? Mais justement pour elle, ça va ensemble. Explique-t-elle ou dit-elle ? Si bien dans la 17ème exclamation, les exclamations sont non pas un ouvrage mineur de Thérèse, mais peut-être le joyau de Sainte Thérèse. Dans la 17ème, elle a des affirmations tout à fait extraordinaires sur le lien qu'il y a entre conformer sa volonté à celle de Dieu et précisément par la même être libre. dit Sainte Thérèse, la liberté là s'accomplit quand elle est enfin conforme à celle de son créateur, puisqu'elle est faite pour Dieu, dit-elle. Et donc être tout entier pour Dieu, c'est être libre. Ainsi est son affirmation. Et de là vient, je crois, la source de la vraie joie qui en effet est partout chez elle. Oui, ce n'est pas une sainte triste du tout. Comme vous savez, dans ces Carmel, on dansait, on chantait. Enfin, ce n'est pas une sainte d'une austérité triste. austère, dans le sens qu'il faut comprendre, mais dans la liberté, la joie, l'épanouissement vrai. parce que je suis très frappée par cette image de Sainte Thérèse d'Avila qui revient souvent. elle a été fléchée par Dieu, son cœur a reçu une flèche de Dieu. Ah oui, parce qu'elle est transverberée par l'amour de Dieu. Ça veut dire quoi, transverberée ? Elle est transverberée ici à la chapelle. Si vous voulez visiter notre châpelle. Oui. Cette châpelle est ébattue sur la cellule de notre Sainte Mère, où elle a récit cette grâche que vous me dites. Ah. Son cœur s'est transverberée par un queruban, qui lui apparaissait avec un dard de feu, le cœur. La transverberation est comme une grâce de Dieu, c'est une grâce de Dieu pour les hommes qui l'aiment beaucoup, pour les hommes qui sont très près de Dieu. Ah oui. Alors cet épisode de recevoir la flèche de Dieu, c'est ici qu'elle l'a eue, et c'est ça qu'on nomme la transverberation. Oui, c'est ça. Elle l'a reçue dans sa cellule. Et après sa mort, sa cellule est devenue la chapelle, que vous pouvez visiter si vous voulez. Oui, oui. C'est la chapelle. Et est-ce que c'est à partir de cette transverberation qu'elle a décidé de fonder le Carmel et de faire la réforme ? Oui, tout près aussi. C'est un peu après, pour cette édite, oui. C'est lié à ça ? Est-ce vinculé à ce moment, sous-décision de fonder et de faire la réforme ? Elle l'avait pensé avant, je crois. Elle l'avait pensé avant ? Oui. Oui, d'accord. Et là, d'autres religions se sont pensées aussi. Ah oui, c'est ça. Elles se sont réunies dans sa cellule. Oui. Elles ont parlé de son désir de plus d'autorité, de venir à la religion primitive. Ah oui, c'est ça. À peu près au même moment. Et après, elle est partie pour Jean-José. Oui. Jean-José pour faire la réforme. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Hermana Julien. Oui. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci. C'est bon ? Sous-titrage MFP. 1515. Naissance de Thérèse. 1536. Thérèse prend l'habit au monastère de l'incarnation à Avila. Elle a 21 ans. 1542. Naissance de Jean de la Croix. Copernic publie De la Révolution. 1562. Thérèse fonde le monastère de Saint-Rosé, premier carmel réformé. Elle commence à écrire son autobiographie. Elle a 47 ans. 1567. Thérèse rencontre Jean de la Croix à Médina del Campo. Elle a 52 ans. Il en a 25. 1573. Thérèse termine le chemin de la perfection. 1577. Thérèse commence le château de l'âme, encore appelé château intérieur ou livre des demeures. 1582. Thérèse meurt. Dans la nuit du 4 au 15 octobre. 4 au 15. Car cette année-là, Philippe II réforme le calendrier. Qu'est-ce que l'Espagne d'alors ? C'est un immense creuset culturel, politique, économique. Pierre-Jean Labarrière. Jésuite. Traversé par des courants divers. Là se croisent les influences de l'Europe du Nord, avec tous les échos assourdis, mais encore bien vivants, de ce qui avait été la grande mystique spéculative du XIVe sur les bords du Rhin. Il est certain que cela a influencé presque directement Thérèse et Ignace aussi et Jean de la Croix. Il y avait aussi tout l'esprit humaniste d'Erasme et de la Renaissance qui déferlait alors d'au-delà des Pyrénées. Il y avait bien sûr les dernières vagues de la réforme qui sont venues mourir et se perdre à ce moment-là sur l'Espagne très catholique. Et rencontrer là, montant du Sud, toute la grande tradition islamique qui avait envahi le Sud de l'Espagne et qui avait là créé des communautés d'inspiration. On sait que même d'un point de vue littéraire, bien des traits de la poésie sans-jouaniste ont été marqués par l'influence directe de l'islam. Alors au milieu de tout cela, les Alumbrados qui puisaient à droite et à gauche et qui faisaient une sorte de syncrétisme joyeux, très vite suspect aux autorités. L'Inquisition régnait en maîtresse. Il ne faisait pas bon professer des doctrines un peu ésotériques. On se faisait facilement brûler ses écrits et autre chose et soi-même le cas échéant. Il y avait aussi toute une aventure culturelle. C'était l'époque de la découverte du Nouveau Monde. Tous les frères de Thérèse d'Avila sont partis s'établir aux Amériques, certains glorieusement, d'autres de façon beaucoup plus intéressée. Elle-même aurait voulu partir. Elle avait l'esprit d'un conquistador. Ignace, de son côté, c'était le fier Hidalgo au service des grands d'Espagne et qui avait forgé une espèce d'orgueil à la fois mondain et spirituel dans ses aventures de jeunesse. Et même dans ses combats contre les Français à Pamplune ou ailleurs, ils avaient eu l'un et l'autre maille à partir avec les autorités, à la fois politiques, culturelles, religieuses. L'un et l'autre ont été suspect, ont été soumis à l'Inquisition, à des procès, à des emprisonnements, ont dû se défendre, ont dû ruser. C'était l'un et l'autre de grands politiques, peut-on dire, en même temps que des êtres d'inspiration spirituelle extrêmement délicates et qui avaient le goût aussi d'une réalisation historique forte. C'étaient des fondateurs. L'escordial avec José del Prado, guide. La décoration a été faite par des Italiens, par les élèves de Michel-Ange, Tibaldi, peregrin de Peregrini, et Bartolomé Carducci, au XVIe siècle. Il y a des fresques qui ont été après restaurées. Et ça c'est une étude aux sciences et aux arts de l'époque. Par exemple, qu'on appelle le tribune et le quatribune. Ici, la première art, c'est la grammaire représentée par une femme. Et puis vient la rhétorique et dialectique, qui forment le tribune. Et après vient le quatribune, la part scientifique, considérée comme l'arithmétique, musique, géométrie et astrologie. Alors au fond, il y a une très belle femme avec une couronne. C'est ça. Ça c'est la théologie qui est considérée comme la science de tous les arts. La théologie. La théologie, parce que ça c'est la science qui est traitée de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a une couronne, mais pas posée sur la tête de la femme, parce que ça symbolise la divinité de la science. C'est une science qui est traitée de Dieu. Et ça, apprécie la divinité de la science. Et c'est la seule femme couronnée. Et ici, d'un côté, elle représentait la philosophie, avec les philosophes les plus importants du monde. Aristote, Platon, Sénèque et Socrate. Et Philippe II venait ici, dans sa bibliothèque ? Oui, il y a des tableaux qui se trouvent représentés ici, à la bibliothèque Philippe II, avec les moines Géronymites, qui sont les premiers moines qui habitaient ici à l'Escorial. Parce que maintenant, les moines qui habitent ici sont les perses Augustins. Ah bon ? Dans ce moment-là, c'est une autre ordre, qu'on appelle les Géronymites, Saint-Jérôme. Non, ce n'est pas une chose. Les origines finales, c'est la même chose. Ce sont les origines, parce que je me laisse passer à l'Escorial. Alors, nous avons vu un très beau manuscrit de Saint-Augustin, qu'aimait beaucoup Sainte-Thérèse d'Avila, qui est exposé là. Un manuscrit qui expose des règles du jeu d'échecs, et Sainte-Thérèse jouait aussi très bien aux échecs. Il y a les quatre évangiles, qui sont écrits avec des lettres d'or, avec des feuilles dorées, qui viennent d'Allemagne. Et alors ici, il y a un autre manuscrit extraordinaire, qui retrace la vision du monde que les Espagnols avaient avant la découverte de l'Amérique. Bien, ça c'est le bon connu, dans cet an-là, en 1470, selon l'idée de Ptolemais. Et c'est pour ça qu'ici, on voit en Espagne, en Afrique, la fin du monde, et de l'autre côté, dans la Chine. Vous pouvez voir ici, l'Europe, que c'est une idée presque parfaite pour l'époque. La mer Rouge aussi est bien faite, l'Arabie et tout ça, mais pas le sud de l'Afrique. Les pays nordiques ne sont pas représentés ici. L'Angleterre, ça en semble un petit peu, mais après il n'y a rien. Et alors il y a aussi un très beau manuscrit qui représente le Coran. Oui, c'est un Coran magnifique qui vient du Maroc, qui a été fait pour un empereur appelé Moulaï Saïdan, et qui considérait comme un des livres plus importants de dans la collection arabe. Parce que nous avons 2000 auteurs, des 2000 manuscrits en langue arabe ici à l'Est coréenne. Un grand trésor, parce que c'était une collection fantastique. La bibliothèque de Thérèse, c'est... Michel de Goutte, Carme. Des livres pieux certainement, des livres de chevalerie aussi, vous savez qu'elle a lu beaucoup de romans. Sa mère en lisait, peut-être un peu trop, elle le dit avec délicatesse. Elle-même semble-t-il a écrit un roman de chevalerie, on n'a pas le texte. Cela a enflammé son imagination. Plus des livres pieux, puisque il y avait quand même pas mal d'auteurs de livres en langue vulgaire, comme on dit, en castillan, jusqu'au moment où ça a été interdit pour des raisons de danger de la foi si les gens se mettaient à savoir trop de choses sur la vie spirituelle. Alors, en 1559, si je me souviens bien, Fernando de Valdez a donc interdit la lecture des livres spirituels en langue vulgaire. Et c'est ce jour-là, enfin pas ce jour-là, un peu après, que, dans une vision, dont Sainte-Thérèse dit avoir bénéficié, le Christ lui dit « Je te donnerai un autre livre vivant » et elle ne comprend pas. Et après, à l'expérience, elle comprend que c'est le Christ, le livre vivant, qu'elle peut lire. Elle avait un grand amour des livres et le jour où on lui interdit de lire, elle est très désolée, parce que, pour elle, concrètement, c'est les théologiens, les gens qui ont des lettres. et la horreur des demi-lettrés, des demi-savants, parce que lui en fait beaucoup de mal, mais elle a une grande estime pour les vrais théologiens et ceux qui ont une vraie culture. Et donc, elle a été fort privée. Et puis, elle a eu cette grâce, disons, d'intuition que le Christ lui servirait de livre vivant, en quelque manière. Mais elle a lu « La vie du Christ » par Ludovic le Chartreux, des livres sur l'oraison, « Le troisième abécédaire », des choses comme cela. Saint-Augustin ? Oui, j'aurais dû le dire, bien sûr. C'est une augustinienne, en un certain sens. Quand elle rapporte sa conversion, seconde, enfin, au chapitre neuvième de sa vie, elle parle des confessions, oui, oui. Elle dit qu'elle prend le livre et qu'elle... C'est comme si le récit de la confession d'Augustin était le sien propre, en fait. Considérez ce que dit saint Augustin. Après avoir cherché Dieu en beaucoup d'endroits, il le trouva au-dedans de lui-même. Croyez-vous qu'il importe peu à une âme qui se distrait facilement de comprendre cette vérité et de savoir qu'elle n'a pas besoin pour s'adresser à son Père éternel et se réjouir avec lui de le chercher par tous les ciels ? Non, inutile de pousser des cris pour lui parler, car il est tellement prêt que si bas qu'on lui parle, il entend. Elle croit entendre les paroles qu'entend Augustin, elle croit les entendre elle-même. Non pas par grâce ici, mais tellement ça lui parle. On pourrait, par exemple, citer la quatrième exclamation comme étant un texte augustinien. Elle part d'une pensée d'Augustin, d'une exclamation d'Augustin, « Tard, je t'ai aimé » et elle a une exclamation splendide, la quatrième. On va faire figurer cela dans les œuvres augustiniennes et puis les savants diraient que c'est pseudo-augustinien, mais que ça mérite quand même pas mal de... parce que ça fait le poids, disons, par rapport à Saint-Augustin. Récupérez, mon Dieu, le temps perdu en m'accordant votre grâce dans le présent et pour l'avenir afin que je paraisse devant vous revêtue de la robe nuptiale puisque si vous le voulez, vous le pouvez. Depuis que je suis petite fille, j'avais envie d'être carmélite, mais en même temps, je m'imaginais bien mère de famille. Les deux coïncidaient bien facilement. Et puis, plus tard, j'ai commencé à connaître les écrits de Sainte-Thérèse. J'ai lu... J'aimais bien l'espagnol au lycée, donc j'ai commencé à lire Sainte-Thérèse dans le texte. Je me rappelle comme ça, à des vacances, on était en petit bateau en Bretagne Nord et où j'étais en train de me dorer au soleil et en même temps en train de lire les exclamations de Sainte-Thérèse d'Avila, vous voyez. Et peu à peu, je me suis dit « Mais ça sera là, mon chemin. » Et puis, j'ai essayé de connaître un peu plus et peu à peu, je suis arrivée à une certitude qu'il n'y avait pas beaucoup d'autre chemin pour moi que celui-là, disons qu'il comblerait et mon intelligence et mon cœur et il m'a semblé que c'était ce que Dieu voulait pour moi. Mais vous êtes infirmière ? Eh bien, vous voyez, quand j'ai fini mon bac, je n'étais pas majeure. Donc, quand j'ai parlé à mon père d'entrer au monastère, il m'a dit « Il n'est pas question, il faut que tu fasses quelque chose. » Et moi, je ne dirais pas oui avant 21 ans. Alors, j'avais deux possibilités, ou bien continuer des études espagnoles qui m'auraient intéressée. Mais j'ai pensé que connaître un métier plus concret, connaître ce que c'était que la souffrance des grands hôpitaux parisiens, c'était aussi quelque chose qui serait important pour moi dans une vie, justement, de clôture. Alors, j'ai préparé un diplôme d'infirmière et maintenant, je ne regrette pas du tout ce choix parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui fait mûrir quelqu'un qui m'a conduit à rencontrer Dieu d'une autre façon aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada St. Teresa, St. Mata, St. Settlement, St. Thomasina, St. Electra, St. Philomena, St. Evelyn, St. Pilar, St. Hilaire, St. Bernardine, St. Ignatius, St. Paul, St. William, St. Gilbert, St. Seville, St. Arthur, St. Salma, St. Paul, St. Cardinal, St. Plan, St. Giuseppe, A1, 2, T, the saints, seriously. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a, je dirais, une espèce de descendance dans l'écriture de Gertrude Stein par rapport à celle de Sainte-Thérèse d'Avila ? C'est difficile de dire ça, mais ce que je dirais certainement, c'est qu'il y a une qualité de prière dans l'écriture de Gertrude Stein. Ça le dit souvent, mais il y a un sens du sacré de l'écriture. Marie-Claire Pasquier. L'écriture opère quelque chose. C'est pour ça que l'écriture n'a pas besoin d'abord d'exprimer ou de dire des choses claires, de transmettre des informations. L'écriture a un caractère sacré. Alors ça, on en voit des signes justement dans cette opéra, par exemple. Ça s'appelle quatre saints en trois actes. Les chiffres eux-mêmes sont très importants. Elle avait déjà écrit Saint in seven, c'est-à-dire un saint en sept. Seven, c'est à la fois parce que ça rime avec heaven, mais in seven. Le chiffre sept, on sait bien, c'est un chiffre sacré. Le trois est aussi très chargé symboliquement. Dans la liste des saints qu'elle fait, là qu'elle met, il y a des saints complètement imaginaires. Il y a un saint two et saint ten. Saint deux, saint dix. Et dans ce sens-là, je pense qu'il y a quelque chose de proche du mysticisme. Mais n'oublions pas que ce n'est pas un mysticisme chrétien. Ce voyage à Avila, c'était longtemps avant qu'elle commence à écrire sur Sainte-Thérèse. Parce qu'elle a fait un voyage à Avila en 1912. J'ai vérifié, c'était donc avant la guerre de 1914. Et elle n'a commencé à écrire cet opéra pour lequel on parle d'elle à propos de Sainte-Thérèse qu'en 1927. Et l'opéra lui-même n'a été joué à New York, à Broadway, qu'encore longtemps après, c'est-à-dire en 1934. Le temps que Virgil Thompson, qui était le musicien qui avait fait l'opéra, trouve une production et mette ensemble les gens qui ont mené à bien cet opéra. Donc, c'est une vieille impression d'Espagne. Elle n'était pas retournée en Espagne depuis un certain temps. Et dans le sovereign, on a dit à propos de ça qu'elle était comme les peintres chinois qui regardent la montagne et puis qui se détournent de la montagne pour peindre la montagne. C'est intéressé à Sainte-Thérèse. C'est ce voyage à Avila qui a été important, elle n'entend pas le parle, mais c'est aussi son enfance en Californie. Parce qu'en Californie, il y avait une église de Sainte-Thérèse et donc elle a pu un peu rêver sur Sainte-Thérèse à San Francisco. En plus, la Californie, vous savez, il y a San Francisco, San Francisco, donc ils ont tous des noms de saints. Il y a Santa Monica, Santa Barbara. Donc, Sainte-Thérèse, pour elle, c'est un petit peu comme ces lieux de Californie. Je crois que la Californie se mélange avec la Castille, pour elle. Et il y a un moment où elle a dit que le désert et la religion, ça allait très bien ensemble. Il n'y a de religion que là où il y a du désert. La pièce est jouée à New York en 1934. En 1934, ce qu'on sait parfois, mais il faut le rappeler, c'est que ça a été joué et chanté par uniquement des Noirs. Et c'était l'époque, si vous voulez, où il y avait un peu une mode de ça, c'était l'époque de Vertpâturage. Vertpâturage, pour nous, c'est un film, mais ça a été joué à Broadway avec un succès fou. Il y avait aussi Run and Children, enfin, vous voyez, c'était l'époque des Negro Spirituals. Et ce qui a donné un caractère très, très particulier à ça, c'était que c'était chanté par des Noirs, ce qui donnait un côté complètement américain, évidemment, un côté complètement Negro Spirituals. Le côté espagnol disparaissait au profit du côté espagnol de la Nouvelle-Orléans, si vous voulez, ou genre Mexique. C'était très latino-américain. Et ça permettait un mélange, justement, de Broadway, de musical, et de ferveur religieuse. Et si Virgil Thompson avait choisi des Noirs, c'était pour cette raison, parce qu'il disait, ils ont un sens de la ferveur religieuse, ils prennent les textes religieux comme si c'était une évidence. Et ces Noirs, ces chanteurs noirs qui ont pris ce texte en main, ils lui ont donné un ton de conviction extraordinaire. Donc Sainte-Thérèse était jouée par une Noire ? Alors attendez, elle n'était pas seulement jouée par une Noire, elle était jouée par deux Noirs, parce qu'il y avait deux Sainte-Thérèse. Pour des raisons que Virgil Thompson a appelées des raisons de commodité musicale, mais je pense qu'il avait quand même ses idées derrière la tête, il a fait deux partitions pour Sainte-Thérèse. Et le scénariste a aussi mis deux Sainte-Thérèse. Et alors ça, c'est très intéressant, si vous voulez, au point de vue théâtral, l'idée qu'un saint se démultiplie en deux. Par ailleurs, effectivement, elle s'identifie totalement à elle. Et il y a deux Sains dans cette opéra où il y a quatre Sains, il y a deux Sains principaux. L'un, c'est Sainte-Thérèse, l'autre, c'est Sainte-Thérèse de Loyola. Et dans son esprit, Virgil Thompson, le musicien, l'a dit et redit, « Sainte-Thérèse, c'est elle ». Donc c'est le créateur, c'est la forte personnalité, c'est la personne exceptionnelle, et la personne exceptionnelle même, qui ne fait rien. Et l'autre, Saint-Ignace, c'est l'autre grande personnalité. Alors on pourrait croire que c'est Picasso, non. Un autre écrivain, c'est Joyce. Ignace et Thérèse ne se sont jamais rencontrés physiquement comme tels. Ignace de Loyola, fondateur de l'Ordre des Jésuites, la Compagnie de Jésus. Lorsque Ignace meurt à Rome dans ses petites camerettes du Gesù, en 1556, Thérèse est encore, si je puis dire, enfermée au couvrant de l'Annonciation. Elle n'a pas entrepris l'aventure des fondations qui ne commencera que cinq ou six ans plus tard. Ce qu'ils ont de commun, c'est que pour eux, la relation du homme ne situe pas ces deux termes comme des partenaires adversatifs face à face. Lui là-bas, moi là, l'oraison entre lui et moi comme une sorte de pont d'aller-retour d'une parole ou d'un silence. La prière pour eux, ou le discernement, c'est le retour à l'origine intérieure. C'est l'acte de se laisser tomber dans sa propre intériorité abyssale et de trouver là ce je ne sais quoi, ce silence constituant que l'on appellera ou que l'on osera appeler Dieu, sans trop savoir ce que ça veut dire. Je veux dire, dans cette vision des choses, Dieu et l'homme sont du même côté des choses. Et Dieu est celui qui, et là on retrouve la grande tradition écartienne aussi de la mystique rhénale, Dieu est celui qui à chaque instant est en acte de naître à l'intérieur de la liberté de l'homme. Alors on peut, quand on regarde les choses à l'extérieur, appeler cela une sorte d'humanisme délirant. Et c'est ce qu'on a reproché à l'un et à l'autre, de donner trop de place à l'homme, trop de confiance à sa liberté. Il faut bien voir que la vision qu'ils ont de l'homme, Thérèse comme Ignace, est une vision de l'homme racheté, disons en acte de résurrection, ayant retrouvé la rectitude originelle de la création fondatrice, de la création fondamentale. Et alors ils savent que quand Dieu est ainsi perçu comme ce qui pose l'homme de l'intérieur de lui-même, comme cette liberté constituante de sa propre liberté, alors il n'y a aucune limite aux potentialités spirituelles de cet agir humain. C'est cette immense confiance dans l'homme, resituée précisément en prise sur son intériorité constituante qui est Dieu, qui définit ce qu'on peut appeler leur optimisme historique, et l'optimisme commun de leur esprit. Et c'est pour cela qu'ils sentaient des connivences. Encore une fois, le mode d'approche, et je dirais presque le rythme de la vie spirituelle chez l'un et chez l'autre, n'est pas le même. Ignace était l'homme des très longs mouvements, d'une sorte de longue animité dans le regard sur l'action. La Mahadré est délicieusement prime sautière. Elle bondit du sommet à l'abîme. Elle passe par l'exaltation et la désolation. Il y a donc une différence de tempérament spirituel. Mais pour ce qui est de la vision fondamentale, la place de l'homme dans l'univers, le rapport de la création et de la révélation, la fondamentalité de la création, alors là, il y a un esprit commun chez l'un et chez l'autre. Et c'est pour cela qu'il y a eu cette reconnaissance dans les différents semaines. Quand j'étais toute petite, quelqu'un m'a dit « Elle sera une bonne religieuse » et j'ai répondu furieuse « Ah ça, non alors ! » J'ai fait rire toute la famille. Et puis, au moment de ma première communion, vers 10 ans, je me suis mise à prier. Et j'ai prié de... Je me suis mise à prier plusieurs fois par jour, tous les jours, à lire l'évangile. Et puis, un beau jour, en priant et en lisant l'évangile, tous les jours, je me suis dit « Mais je ne pourrais pas faire autre chose que d'aimer Dieu. » Et je me suis dit « Mais où et comment ? » Alors, j'ai cherché dans la bibliothèque familiale et j'ai trouvé les manuscrits autobiographiques de Sainte-Thérèse à l'enfant Jésus, annotés par mon grand-père. Et je me suis mise à lire les manuscrits autobiographiques de Sainte-Thérèse à l'enfant Jésus. Je les ai lus cinq fois de suite. À la cinquième fois, j'ai posé le livre à côté de moi et j'ai dit « Je serai Carmélie. » Elle dit « Leuraison, qu'est-ce que c'est sinon ? » « Entretenir par amitié, du cœur même de l'amitié, souvent et dans la solitude, avec celui dont nous savons qu'il nous aime. » Autrement dit, c'est un rapport d'amitié. Alors, elle dit aussitôt, je vais quand même dire comment elle exploite cette définition, elle dit « Mais alors, comment est-ce possible ? » Parce que les amis doivent être de même condition. Elle prend, disons, un principe social de l'époque, les époux sont de même condition, les amis sont de même condition. Et elle dit « Mais entre Dieu et nous, il peut-il y avoir amitié ? » Puisqu'il y a une condition tellement différente de la nôtre. Alors, elle dit au début de l'horaison, quand on commence à faire l'horaison, c'est extrêmement pénible parce qu'on est avec quelqu'un qui est de conditions tellement différentes que c'est lassant. Et souvent, dit-elle, au début, j'ai attendu la fin de l'horaison et que la cloche sonne. Ce qui n'est pas encore un encouragement. Attendre que la cloche sonne, ça ne veut pas dire qu'on somme la Sainte-Thérèse pour autant, si on attend que la cloche sonne pour la fin de l'horaison. Mais Sainte-Thérèse dit ensuite, c'est merveilleux, « Mais Dieu, dit-elle, supporte que nous le supportions, que nous supportions qu'il vienne nous tenir compagnie. » Parce que pour elle, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il ne s'agit pas de faire l'horaison comme pour accomplir un devoir. C'est plutôt Dieu, dit-elle, c'est ainsi qu'elle l'aperçoit, qui désire notre compagnie. Et alors l'horaison, c'est venir tenir compagnie à quelqu'un qui veut notre compagnie. Mais au début, les conditions étant différentes, c'est accablant. Mais elle dit, « Ne vous inquiétez pas, Dieu supporte que vous le supportiez, que vous supportiez sa compagnie. Et un peu à la fois, il vous donne d'être un peu de sa condition, de manière que vous deveniez ses amis. » Alors, ça paraît un peu ésotérique, mais je crois que c'est très important de voir, c'est finalement très simple. Sainte-Thérèse croit que nous sommes faits pour Dieu et que la vérité de la créature, c'est d'être pour Dieu. Elle a un grand sens de la vérité. Pour elle, nous sommes souvent dans l'illusion, dans la vérité, dans le mensonge. Et ce qui est vrai pour elle, c'est ce qui est durable. Elle dit d'ailleurs, du mensonge, qu'être un mensonge comme tel, il n'est pas durable. C'est quasi une réflexion philosophique. Je crois que Sainte-Thérèse avait beaucoup de mal à parvenir à l'horizon, parce que c'est très difficile de prier. C'est très difficile pour nous aussi. Notre mère Sainte-Thérèse a compris, heureusement, que l'horizon est un don de Dieu. Elle l'a désirée de toute son âme, mais c'est Dieu qui lui a donné ce désir dans l'âme. Elle disait qu'elle regardait sa montre, quelque chose comme ça. Elle n'avait pas de montre, elle avait un sablier à l'époque, et elle retournait son sablier pour que ça fasse une heure, et elle restait une heure pour l'amour de Dieu. Je crois que toutes les carmélites regardent ou leur sablier ou leur montrent à certains moments, et se disent, je n'arrive pas à fixer ma pensée, je ne peux pas penser à Dieu, je reste là pour Lui. Et je crois que Dieu nous aime à cause de cela, parce que nous sommes des pauvres et des petits, mais que nous restons là parce que nous sommes sûrs qu'ils nous aiment et qu'ils nous regardent. Je crois qu'elle dit d'ailleurs que pendant toute une partie de son cheminement, elle n'a jamais pu prier qu'avec des livres, parce que sa pensée partait... Pendant 18 ans, si j'ai bonne mémoire. Mais elle est restée fidèle. Et c'est seulement après ça qu'elle est parvenue à ce qu'elle appelle l'horizon, c'est-à-dire à un commerce, on pourrait dire direct avec Dieu. Un commerce d'amitié, c'est son propre. Un échange d'amitié. La traduction, c'est peut-être meilleur. Échange d'amitié. Échange d'amitié. Mais vous voyez, c'est parce que dans une vie d'horizon, il y a des étapes aussi. Et puis tout dépend de ce qu'on met sur ce mot-là. Elle a connu aussi des grandes joies dans la prière. Donc au début de sa vie, cela a été difficile peut-être parce qu'elle avait une imagination très mouvante, que c'était une femme indéluvente. Et puis après, elle connaît aussi une irruption de Dieu dans sa vie où elle ne résiste pas, où Dieu l'apprend. Et puis quand elle devient fondatrice, chargée de monastères, il y a aussi un texte assez étonnant, c'est une lettre où elle dit « Aujourd'hui, j'ai eu tant de travail que je n'ai pas pu faire oraison et je n'en ai pas éprouvé de scrupules, mais de la peine seulement. » Donc à un moment dans sa vie, le temps de contact avec Dieu qu'elle n'a pas pu avoir, elle éprouve de la peine de ne pas l'avoir. Donc vous voyez, 18 ans, elle s'y ennuie, si on peut dire. Et ça, ça montre que c'est Dieu qui est le maître de l'horizon. Et puis c'est réconfortant pour tout le monde. Enfin, si je peux dire, c'est réconfortant pour tout le monde. Ce qu'il faudrait, Claude, Gagnéubé, c'est suivre Sainte-Thérèse et suivre Sainte-Thérèse dans une alternance extraordinaire qui sont ces alternances à la fois d'extrême sécheresse, c'est un terme qui revient très souvent chez elle, là je pense qu'à chaque fois qu'elle évoque la sécheresse, elle ne peut pas ne pas avoir quelque part en arrière-plan, bien sûr la grande sécheresse provoquée par Élie, puisque Élie provoque une sécheresse par sa malédiction pendant trois ans et demi. Donc, un, la grande sécheresse provoquée par Élie. Et puis, elle s'interroge, est-il bon que nous connaissions, que notre âme connaisse cette même sécheresse d'Élie ? Et elle dit, de temps en temps, on a l'impression que nous sommes à la limite, que tout ça va être trop sec. Et puis, arrive la pluie des larmes. Arrive la pluie des larmes, et là, nous sommes dans une image qui est très chère, très chère et, je crois, très juste. Chez les carmélites, très tôt, je pense à un auteur du XVIe siècle qui s'appelle Bostius, qui évoque le petit nuage qui apparaît au cours de sa prière, lorsque Élie demande la pluie, on voit apparaître un tout petit nuage, à peine gros, comme le pas d'un homme. Et là, ce petit nuage est reconnu comme une préfiguration de la Vierge. C'est-à-dire, finalement, Marie sous cette forme très, très particulière qu'est Notre-Dame du Mont-Carmel. Je dis très particulière parce que Notre-Dame du Mont-Carmel, c'est tout de même une grande protectrice spécifiquement de la mer, spécifiquement de la mer. On aperçoit toujours en arrière-plan des sanctuaires de Notre-Dame du Mont-Carmel. On aperçoit toujours la tempête. Elle est évoquée, sa fête est située au 17 juillet. Nous sommes là aussi dans toute la période éliac. éliac ou élyséenne et caniculaire. Eh bien, là, on aperçoit donc, toujours en arrière-plan, la Vierge apparaît comme protectrice au moment des naufrages. Elle apparaît et elle tend, généralement, pour sauver les malheureux naufragés, elle tend cet objet aussi extraordinaire dans la dévotion carmélitaine qu'est le scapulaire. L'ordre a été fondé en Orient, au Mont-Carmel, comme vous le savez, dans un wadi qui entaille le flanc sud-ouest du Mont-Carmel. Et le wadi est siar. Et le patriarche Jérusalem a donné la règle. Quand les carmes sont venus en Occident, chassés par la persécution des Sarazins, comme on disait à l'époque, eh bien, ils se sont trouvés sans fondateurs, puisqu'ayant reçu la règle d'un patriarche qui n'était pas carme. Ce sont des ermites qui, vivant ensemble, chacun dans sa grotte, bien sûr, ont demandé une règle. En Occident, qu'est-ce qu'il y avait ? Les Dominicains, avec Saint-Dominique comme fondateur, les franciscains Saint-François. Et nous, carmes, qu'avions-nous ? Alors, un peu à la fois, s'est créée cette histoire tout à fait inimaginable d'Elie fondateur des carmes. C'est-à-dire une institution, une famille, un organisme, un corps, disons, de l'ère chrétienne qui aurait son origine juridique formelle, donc mille ans avant le Christ, en gros, en la personne de Saint-Elie. Élisée, deuxième générale. C'est un peu délirant, apparemment. Ça peut se comprendre. Je ne connais plus personne qui croit encore en cette origine élianique de l'ordre. Mais, Elie demeure une sorte d'icône de la vocation du carme en tant qu'Elie est un homme de Dieu qui ne désire que sa gloire et qui, donc, vit à son service, exclusivement, ne connaît qu'un seul Dieu et combat les idoles, etc., veut ramener le peuple à la reconnaissance d'un seul Dieu vivant est vrai et cela reste inspirateur pour les carmes, pour Sainte-Thérèse, qui appelle Elie encore notre père. C'est comme ça qu'on s'exprimait. Saint-Jean a coiffé d'eux-mêmes. Et jusqu'à nos jours, Elie reste une figure qui nous parle, disons, que nous faisons parler, peut-être. Ça va ensemble, d'ailleurs. « Elie, Elie, ma sœur, j'ai peur, ma sœur. Elie, Elie, tu vois sortir, Elie, Elie, l'amas sabachthani, la colombe ensanglantée qui s'en va d'un trait, de l'enfer, jusqu'au paradis. » Pierre-Jean Jouve. Cet Elie, toujours vivant, intervient bien plus souvent qu'on le dit dans la vie de Sainte-Thérèse. Assez curieusement, les gens semblent se contenter de regarder assez rapidement une sorte d'index où apparaîtrait le mot « Elie » dans les œuvres de Sainte-Thérèse sans s'apercevoir qu'il est présent au moment, peut-être même, de la vision la plus célèbre de Sainte-Thérèse, c'est-à-dire celle du séraphin igné. Lorsque Sainte-Thérèse commence à avoir des visions, du Christ, puis d'un séraphin, c'est-à-dire d'une entité angélique, enflammée, c'est la définition même de séraphin, assez curieusement, elle-même n'a aucun doute, mais son confesseur a des doutes et lui conseille de se défendre contre ce qui pourrait bien être des apparitions du démon. Nous sommes en Espagne, vous savez que l'Espagne était célèbre parce qu'il y avait une université, celle de Tolède, en diabologie. Il y avait une université qui vous apprenait, où l'on apprenait, entre autres, à distinguer les bons et les mauvais esprits, par exemple, à la façon dont il vous effrayait ou vous consolait. Et de façon à être sûr d'être en face d'une vision béatifique et non démoniaque, le confesseur lui recommande deux choses. d'une part de faire constamment de la main droite le signe de croix, puisque vous savez que les diables refuient au seul signe de croix, ou, parce qu'elle trouve cela un peu embêtant au bout d'un moment, de tenir la croix de son rosaire. Et il y a là un passage très curieux, absolument alchimique, car le Christ saisit la croix. Tout ça est associé à cette vision donc du séraphin. Le Christ saisit la croix et lui rend cette croix couverte de magnifiques pierreries. Et elle voit apparaître nettement les plaies du Christ sur cette croix. Elle est la seule à apercevoir ces pierreries. Elle est la seule à apercevoir l'alchimie qui s'est opérée par l'intermédiaire de ce Christ qui va donc lui apparaître ensuite et procéder à ce qu'on appelle la transfixion, c'est-à-dire lui percer le cœur d'une flèche enflammée. Tandis que j'étais dans ce ravissement, j'ai vu au-dessus de ma tête une colombe très différente de celle d'ici-bas. Elle n'avait pas de plumes et ses ailes étaient formées de petites écailles d'une splendeur éclatante. Elle était plus grande qu'une colombe ordinaire et il me semblait entendre le bruit qu'elle faisait avec ses ailes. Son vol durera environ l'espace d'un ave Maria mais déjà mon âme se perdant dans le ravissement la perdit aussitôt de vue. Mon esprit s'apaisa en compagnie d'un hôte si plein de bonté car selon moi une faveur si merveilleuse aurait dû le troubler et l'effrayer. Mais dès que la jouissance commença, il perdit toute crainte. avec la jouissance vint le repos et je demeurais dans le ravissement. Un jour et c'est la vision qui va disons fixer quasiment l'iconographie de Sainte Thérèse un jour elle aperçoit sur sa gauche un esprit ailé elle ne nous donne pas une description très exacte simplement elle dit qu'il paraît petit ce qui est important qu'il paraît petit et qu'il est muni d'une flèche enflammée. Là nous avons un thème qui est à la fois ancien et nouveau vous savez que Sainte Thérèse est un des termes importants dans toute la mystique de Sainte Thérèse c'est bien sûr l'amour le petit personnage enflammé et ailé qui lance généralement aveugle qui est aveugle et qui lance des flèches enflammées dans l'iconographie de l'époque il n'y a aucun doute c'est le dieu amour mais le passage entre le dieu amour et dieu est amour va bien sûr chez Sainte Thérèse être central comme d'ailleurs il faut dire dans toute la mystique donc à l'aide de ce les traductions diffèrent en français on peut traduire aussi bien par cette flèche que ce javelot enflammé à l'aide de ce javelot de cette flèche enflammée le personnage qui lui apparaît va à plusieurs reprises pénétrer dans son cœur et en retirer tous les éléments terrestres qui lui pesaient jusque là et elle en ressent une grande consolation elle évoque ça en termes mystiques extraordinaires là nous avons deux images qui se mêlent c'est donc l'image un du javelot enflammé qui provient tout naturellement d'un être séraphin donc d'un être angélique enflammé et nous sommes là très proche d'Elie puisqu'Elie s'est envolée sur un char de feu puisqu'Elie est un personnage dans sa vie et au cours de son ascension entièrement du côté du feu d'une part et puis tout de même ce que l'on a appelé la transfiction ou la transverbération c'est à dire le fait que le cœur ait été ainsi percé à plusieurs reprises évoque évoque tout à fait directement le coup de lance évoque tout à fait directement le coup de lance de la passion et le cri que l'on attendrait au moment où elle ressent la douleur et à la fois la volupté il faut bien le dire de ce coup de lance le cri que l'on attendrait c'est bien entendu le cri du Christ en croix c'est à dire l'appel à Elie il n'est pas évoqué là mais vous savez que le Christ en croix utilise le psaume 22 il utilise le psaume 22 et il dit Elie Elie Lama à Zabatni que l'on peut traduire soit par mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné mais qu'apparemment les gens présents entendent comme Elie Elie pourquoi m'as-tu abandonné et ils se moquent assez méchamment vous savez à ce moment là le Christ en disant voyons si Elie va venir le dépendre Femme non-sainte attachée aux phares et aux cités laisse-moi faire une blessure rayonnante à ton flanc et par cette porte ouverte t'emporter au vent au ciel aux nuits joie orgasme bonté Sancta Teresa Pierre Jean Jouve la colombe a été choisie comme un oiseau symbolique et ceci depuis très longtemps Jean Dorste ornithologue nous la trouvons dans la Bible en particulier c'est elle qui annonce la fin du déluge par exemple elle est donc signe de prospérité de fécondité de bonheur et cette symbolique se retrouve non seulement dans notre civilisation judéo-chrétienne dans le bassin méditerranéen mais également dans d'autres régions du monde en particulier au Japon en Chine la colombe est un oiseau qui est symbolique et qui représente à peu près la même chose or l'oiseau pourquoi cela ? sans doute parce que d'abord c'était un oiseau familier que l'on voyait au voisinage des maisons à l'état sauvage et que l'on a domestiqué depuis très longtemps qu'on retrouve encore à l'heure actuelle sur les quais à Paris au marché aux oiseaux et il y a beaucoup de personnes qui élèvent des colombes chez elles je dois dire que c'est un oiseau qui est très attachant qui est très joli de forme avec des coloris très doux il y a quand même une chose qui est un peu agaçante c'est que elles se reproduisent pendant une bonne partie de l'année c'est pas ça qui est grave mais elles roucoulent toute l'année et quand vous avez entendu roucouler une colombe pendant dès le lever du jour jusqu'au coucher du soleil je dois dire que ça rend les nerfs un petit peu à fleur de peau alors ce qu'il y a de très curieux c'est que cette colombe qui est donc un signe d'entente conjugale notamment les deux colombes chacun sait que ça symbolise l'amour entre un homme et une femme mais qu'en réalité ce sont des oiseaux qui ne sont pas du tout d'un caractère doux ce sont des oiseaux qui au contraire sont très vindicatifs qui se battent entre eux mais comme des forcenés comme je vous dirais comme tous les oiseaux en définitive mais qui ne sont pas du tout de mœurs douces donc voyez-vous c'est un trait de caractère qui ou bien n'a pas été compris ou bien simplement a été négligé on a vu simplement la douceur du chant la douceur du plumage et puis le reste c'est de l'imagination ça c'est une chose que je vous ai apporté c'est la raison de l'oiseau ce sont des petits haïkus enfin des petits textes très brefs il y en a un qui est j'en étais si amoureux que je lui dis et si nous habitions ensemble elle me répond tant que la mort ne nous sépare pas ne laissons pas la vie le faire s'il y a des animaux qui paraissent irraisonnables ce sont bien les oiseaux les oiseaux voyez-vous contrairement aux mammifères n'ont pas de cortex cérébral n'ont pas donc la partie supérieure du cerveau celle qui s'est développée considérablement chez les mammifères mais enfin l'oiseau quand on l'examine est une petite mécanique qui est bien dressée pour faire certaines choses et placée devant des circonstances imprévues au cours d'une expérience par exemple il y a un grand nombre de problèmes que l'oiseau ne sait pas résoudre parce qu'il y a par exemple dans le mercure ailé pour en passer à des notions plus ésotériques en remontant jusqu'à Hermès une analogie entre un dieu qui aurait des ailes qui volerait le vent et la sagesse oui mais dans le cas de Mercure et d'Hermès son équivalent grec il était également si mes souvenirs sont bons le dieu des voleurs oui et par conséquent là il y a si vous voulez à première vue une sorte de contradiction mais je crois qu'elle n'est qu'apparente parce que les voleurs étaient au nid continue Dieu merci à l'être mais d'un autre côté on avait quand même un certain respect pour leur habileté et le fait que Mercure soit ce personnage déluré et en même temps un peu le patron de tous ceux qui vont chaparder par-ci par-là je ne pense pas qu'il y a une contradiction fondamentale pourquoi puisque tu as blessé ce coeur ne l'as-tu pas guéri et me l'ayant volé pourquoi le laissas-tu ainsi sans emporter le vol que tu volas chant de la croix alors on voulait revenir un petit peu sur ce rapport qu'il y a entre le vol dans le sens de l'envol et du vol dans le sens de dérober un objet il semblerait qu'il y ait un seul cas où les deux notions se réunissent c'est dans le cadre du ravissement du mystique peut-être que ce sont deux notions qui sont secrètement mêlées из pri méra d'enhoul qui c'est qui c'est Il n'y defenso. No era por miedo su llanto, ¿por qué? Porque llorando salió. Lloraba porque dejaba en su casa. Il y a une chose qui me frappe beaucoup, c'est aussi le rôle de la maladie qu'elle a eu dans sa vie. C'est vrai qu'elle a eu pas mal de maladies sur lesquelles on s'est interrogé du point de vue nosologique, du point de vue psychologique des maladies éventuelles qu'elle a pu avoir. Au siècle dernier, la grande mode, c'était de dire qu'elle était une hystérique, disons que c'est tout à fait passé de mode. Alors maintenant, on cherche autre chose. On cherche plus beaucoup, je dirais. Sauf ceci que j'ai lu récemment, sous la plume d'un ami d'ailleurs, alors je ne partage pas du tout son avis. Faisons une étude sur la perversion, cet ami prétend que les mystiques sont des pervers, et notamment Sainte-Thérèse. Alors j'avoue que je me sens tout à fait étranger, non par la psychanalyse du tout, mais user de la psychanalyse pour décréter que Sainte-Thérèse est une perverse, alors pour le coup une perversion. Donc les maladies de Sainte-Thérèse, il faut la garder en face, mais il faut voir aussi qu'elle a été guérie. Alors on n'y croit, on n'y croit pas. Mais elle appelle le Christ, Jésus comme elle dit plus souvent, mais enfin le Christ, son bon médecin. « Pendant 20 ans, j'ai eu des vomissements tous les matins. Il m'arrive même de ne pouvoir prendre des petits déjeuners avant midi, quelques fois même plus tard. Depuis que j'ai communi plus souvent, c'est le soir avant de me coucher, avec beaucoup plus d'efforts, car je dois provoquer les vomissements avec une plume ou autre chose. » Donc elle prétend avoir été guérie par le Christ. On oublie souvent que dans les évangiles, le Christ entre le baptême de Jean et la passion et la résurrection fait deux choses essentiellement, il enseigne et il guérit. Et on peut dire que chez tous les grands saints, les grands théologiens, on n'a jamais oublié que la grâce est aussi sanans, comme on dit en latin, c'est-à-dire qu'elle guérit tout ce qu'il y a de blessures dans l'homme, que ce soit physique ou psychologique. Jean de Lacroix parle aussi de cela, en disant que quand la grâce purifie, en même temps cette bonne mère de la grâce, « guérie » dit-il. Thérèse de l'Enfant-Jésus, comme vous le savez certainement, a été guérie multiplement, psychologiquement, une sorte de névrose disons, et physiquement aussi. «Tirome con una flecha enherbolada de amor, » et « ma vie ». « Je ne veux plus d'autre amour, et mon âme transformée, « fut une avec son créateur. » n'avais plus d'autre amour, puisqu'à mon dieu je me suis livré. Mon aimé est à moi et je suis à mon aimé. C'est vrai qu'un vocabulaire qui souvent nous étonne, mais elle-même dit, par exemple, dans les cinquièmes demeures, au chapitre quatrième, quand elle commence à prendre la comparaison des épousailles, elle dit, je pense que par exemple, je n'en vois pas de meilleur, mais dit-elle, par rapport à ce que ces paroles désignent, mais c'est d'une infinie pureté et délicatesse, ça n'a absolument rien à voir avec ce que cela semble évoquer à première, donc écoute, et je ne crois pas qu'on puisse dire que Sainte Thérèse purement ou simplement sublime son affectivité, c'est une expression facile. Non, je crois plutôt que son cœur et sa puissance d'aimer est entièrement remodelé par ce qu'on appelle la grâce. Alors en effet, elle aime, c'est une femme qui aime, ce n'est pas une mystique non sexuée, il faut le dire, ce serait d'ailleurs délicat à expliquer, mais je crois bien qu'il faut le dire. Mais sans projection, je crois, c'est facile de dire ça, sublimation, c'est d'autre chose qu'il s'agit, mais cherchant à dire quelque chose, elle dit, tant qu'à faire, je vais prendre cette comparaison-là, parce que c'est l'intimité entre deux êtres, eh bien, dans l'oraison, il y a une intimité de grâce qui s'établit entre le créateur et sa créature. Quelle comparaison prendre ? L'amitié, l'amour entre époux. Mais vous savez que pour dire l'essentiel des choses, elle prend une autre comparaison, le ver à soie et le petit papillon. Cette comparaison lui tient tellement à cœur qu'elle n'a pas jusqu'au septième demeure. Et pour dire l'essentiel, à savoir qu'elle vit d'une vie nouvelle, c'est ça l'essentiel. Alors cette vie nouvelle, ensuite, elle en parlera en termes d'épousailles. Il est difficile, dans un contexte comme celui d'Espagne, où on a vécu encore tout à fait récemment la reconquête et la haine de l'hérésie et du paganisme musulman, entre guillemets, de remettre les choses à leur place. Rodrigo Desaillas. Alors comment voulez-vous ne pas retrouver dans ce qu'on pourrait appeler la passion érotique mystique de Sainte Thérèse ou de Saint Jean de la Croix, et ne pas en même temps songer ou rester même rêveur devant les parallélismes qu'on pourrait tracer avec la poésie érotique de ce mystique soufi que fut Mouryeddin Ibn al-Arabi ? Mouryeddin Ibn al-Arabi était donc un soufi, donc quelqu'un qui pensait que l'on pouvait atteindre Dieu au-delà de la raison humaine à travers la, non pas ce que j'appellerais la métaphysique, mais la passion absolue. Et que pour rendre cette passion absolue, ce chemin qui mène à Dieu, compréhensible au moyen des mortels, il n'y avait qu'un seul moyen, et que ce moyen était la poésie amoureuse. Et ça a été un des poètes érotiques, un des poètes amoureux, les plus profonds et les plus remarquables qu'il y ait jamais été. L'amour physique. L'amour physique. Alors il s'en défendait toujours, même ses contemporains musulmans l'accusaient d'être un païen, d'être même immoral, et il protestait, il dit non, toute ma poésie doit être comprise d'une façon allégorique. Et c'est certainement dans ce sens qu'il faut comprendre l'aspect, disons, érotique de la poésie de Saint Jean de la Croix ou même de certains écrits de Sainte Thérèse. Cette passion, on ne doit pas le comprendre autrement, il s'agit d'une allégorie, quoi qu'ils aient senti eux-mêmes, je ne rentre pas dans cette question-là, et je crois qu'on a beaucoup trop insisté sur des aspects psychanalytiques qui ne doivent pas rentrer en ligne de jeu. Ce qui est apparent, ce sont leurs écrits, leurs écrits restent dans une tradition de l'expression allégorique de l'amour divin, de l'amour absolu. Or, l'amour est compris aussi bien pour les mystiques musulmans que pour les chrétiens, comme la voie pour atteindre Dieu, et certainement pour les musulmans, non seulement pour atteindre Dieu, mais pour devenir Dieu soi-même, c'est-à-dire ce sont des monistes qui croient que l'homme fait partie de Dieu, et que sa mission est de se réunir avec lui à ce moment-là, de devenir lui. Comme disait Al-Hallaj, ce martyr et ce mystique de Bagdad, au moment de mourir, il avait dit ces mots en arabe, « anal haq » ce qui paraît terrible, « anal haq » en arabe veut dire « je suis la vérité ». Or, « vérité » est synonyme de Dieu pour les musulmans. « Je suis Dieu ». Il n'y a là aucune prétention, il était devenu Dieu par assimilation, par amour. Sainte Thérèse avait un grand-père paternel juif, marchand de Tolède. Et Sainte Thérèse est donc une fille de conversos, c'est-à-dire des juifs devenus chrétiens. C'est d'ailleurs à la suite de cette conversion mouvementée, je passe au détail, parce que retour au judaïsme, réconciliation avec l'Église, et le fils, c'est-à-dire le père de Sainte Thérèse, est venu donc à Avila, a changé de nom, a pris le nom de sa mère, Cepeda, et Sainte Thérèse, est donc marquée par cet état de fille de conterso. Tolède, le quartier juif, avec Andrés, Léon et Léon. Alors, ici nous sommes donc en plein quartier juif. Ces petites rues sont extrêmement étroites, et nous descendons des marches. Alors, ceci est la rue de l'Ange, qui est une des plus fameuses du quartier juif. de la nourriture normale, mais il y a aussi des plats traditionnels juifs. Alors, vous êtes le seul juif de Tolède ? Depuis l'Inquisition, depuis 1492, personne n'est venu habiter Tolède. Ceci est le seul, le premier, pour le moment. Vous savez que le grand-père de Sainte Thérèse d'Avila était juif ? Oui, le grand-père, oui. Il y a des témoignages de ça, ici ? Oui, selon les écritures, oui. Oui, d'ailleurs, je les reconnais eux-mêmes. Il y a, je crois, qu'un des présidents de la communauté juive de Madrid, qui s'appelle M. Toledano, Samuel Toledano, il est de descendance de Sainte Thérèse d'Avila. Selon ses déclarations personnelles, lui-même l'a reconnu qu'il était une descendance. Vous remarquez, la grande majorité, ici à Tolède, les 70% sont d'origine juive. Vous savez qu'au moment de l'Inquisition, on les a obligés à se convertir au christianisme, sinon, la grande majorité est restée. Ils sont restés, se sont convertis. Il y a même des non-juifs, complètement juifs, comme Simon, de famille Simon, de famille Léon. Il y en a plusieurs, plusieurs. Et ils vivent leur ascendance juive comme quelque chose d'actuel ? Non, non. Ou c'est complètement terminé ? Absolument, terminé, complètement. Ils s'imaginent, plusieurs, ils me demandent s'ils sont d'origine, selon leur nom, etc. Et en principe, tous les noms terminants, qu'ils ont un office, ou le nom d'un arbre, ou quelque chose, sont d'origine juive. C'est pour ça que Tolède a une très, très grande histoire. C'est la ville des trois religions qu'ils ont vécu ensemble, aussi bien le catholique, les musulmans et les juifs. C'est la ville des trois religions. C'est bizarre. L'abuel de Teresa, c'est rabino, c'est rabin. C'est rabin. Oui. On m'a dit qu'il était drapier. Mais ça ne veut rien dire. Il pouvait être rabin et drapier ? C'est mon père qui était commerçant, il était rabin. Et pour officier dans une synagogue, ce n'est pas obligatoire d'être juif. N'importe qui peut officier. C'est pas comme chez les catholiques, cette façon dont il faut que ce soit un curé ou un traître. La religion juive, quiconque peut officier, si le rabbin est malade, quiconque peut officier, faire l'officier. Donc le grand-père de Thérèse aurait été rabin. Elle-même reconnaissait qu'elle était des descendants juifs. Elle n'en parle jamais, mais... Vous remarquez, la grande majorité des gens ignorent même jusqu'à quel point que les catholiques pratiquent dans les tirs de l'aide, ou en Espagne, ça fait 20 ans, ignorait que Jésus était juif et n'est juif et mort juif. L'Église ne l'a pas. Alors maintenant, en étudiant, ils savent, ils reconnaissent que Jésus est mort juif et mort juif, qu'il enterrait le vendredi soir avant le coucher du soleil et dans un drap comme les juifs. Et pour nous, les juifs, Jésus était un grand, grand rabbin. prophète, si vous voulez, il est venu sur cette terre pour faire quelques réformes du point de vue de la religion, simplement. Mais c'était un grand rabbin. Il est arrivé même à poser de très gros problèmes au grand rabbin du temps. Il était, je crois, après ce que disent certains rabbins, qu'il a pu connaître le nom de Dieu. C'est très difficile de connaître le nom de Dieu. Jésus, à force d'étudier le Talmour de la Torah, pu connaître le nom de Dieu. C'est une seule raison qu'il a pu faire des miracles. C'est-à-dire que il a pu faire des miracles. Regardez un peu dans les archives de la cathédrale de Séville actuellement, ce qu'il y a de mieux conservé peut-être, ce sont les archives sur ce qu'on appelle la limpieza de sangre, c'est-à-dire la propreté de sang de ceux qui prétendaient à des postes officiels ou peut-être même simplement à la survie en Espagne. Ils devaient prouver la pureté de leur sang. C'est-à-dire la non-intervention de toute judaïcité. D'autres judaïcités ou de toute... Arabicité. Arabicité. Ah oui. Oui, c'était grave. C'était terrible. L'inquisition poursuivait aussi. Ah oui. Les arabes. Les arabes. Les arabes. Eh oui. Eh oui. Une des choses les plus curieuses de notre histoire, ça n'a rien à voir maintenant avec Sainte-Thérèse, mais qui peut-être... Ça vous situe un peu l'ambiance de l'époque. Oui, oui, absolument. C'est que nous soupçonnons que cette énorme masse de gitans que nous avons en Espagne qui se prétendent gitans sont enfin des maurisques qui se sont prétendus gitans mais pour une simple raison. Les gitans, eux, étaient des chrétiens anciens. Et leur aspect physique pouvait passer pour gitans et beaucoup se sont déguisés ainsi et ont pu passer à travers les mailles de l'Inquisition. Vous compariez l'Inquisition au nazisme ? Oui. Je comparais l'Inquisition au nazisme dans le sens où l'on poursuivait des gens non plus pour leur croyance religieuse mais à cause de leur race. Pour l'Inquisition, c'était quand même une raison religieuse à la base. Mais le résultat a été un racisme pour une simple raison. C'est qu'un juif ou un morisco a priori était considéré comme un hérétique. Alors une chose étant liée à l'autre, nous en arrivons à la condamnation d'une personne a priori à cause de sa race. Et nous avons là un proto-nazisme si vous voulez. Alors évidemment, je me pose la question, on se posait la question de... Quelle pouvait être la réaction de Thérèse Davila à l'égard de cette Inquisition ? Eh bien écoutez, il faut mitiger les choses. Il ne faut pas être trop brutal, même dans l'autocritique. Je suis espagnol et je suis toujours prêt à critiquer mon propre pays et notre histoire et notre tradition. Mais il faut se souvenir d'une part que les rois catholiques avaient voulu unifier l'Espagne autour d'une religion pour des raisons politiques évidentes. C'est-à-dire que leur idée était de fonder un seul pays à l'intérieur duquel il n'y aurait plus de barrières ni de différences ni de possibilités de guerre civile. Or ces guerres civiles étaient déjà une réalité après la conquête de Grenade. Et les moriscos en particulier, tous ceux qui se réclamaient de l'islam même s'ils étaient apparemment convertis au christianisme, étaient potentiellement des gens qui pouvaient s'allier soit avec l'Afrique du Nord ce qui était plus ou moins dangereux mais ce qui était très dangereux de s'allier avec les Turcs. Et il est parfaitement prouvé qu'il y a eu des tentatives dans ces sens. De la part des moriscos pendant les grands soulèvements qui a eu lieu en Espagne de s'allier objectivement avec les Turcs. qui venait de s'installer depuis peu à Constantinople devenu Istanbul. Et cela c'était un danger mortel pour l'Espagne chrétienne et il se peut que son attitude ait été déterminée en partie par ce danger réel de la chrétienté face à un ennemi non pas dans le sens religieux ou mystique mais dans le sens tout à fait réel et direct d'une tentative de rétablissement au moins du royaume de Grenade mais au plus d'une reprise de tout l'Espagne. Est-ce que vous avez douté de ma vocation au cours de votre vie ? Est-ce que ça a été toujours de ma vocation non j'ai jamais douté j'ai eu des doutes sur des points de la foi précis mais c'était des épreuves nécessaires pour faire grandir la foi mais sur ma vocation non. Ça a toujours été limpide que ce serait le Carmel et que vous n'en avez pas changé et sur des points de foi vous pouvez en citer un par exemple ? Eh bien un qui est capital j'allais dire surtout pour une carmélite la présence réelle dans l'Eucharistie a été pour moi un problème pendant des années et puis un beau jour j'ai compris que Dieu était présent dans l'Eucharistie mais c'est venu après peut-être 20 ans de Carmel où se tenaient les bûchers de l'Inquisition à Séville ? Sestuné le bûcher se trouvait dans la place de Saint-Fernando d'ailleurs là il y a des ossuaires qui sont impressionnants il y a énormément de gens qui ont été brûlés ou simplement mis à mort dans cette place mais le lieu de l'Inquisition c'était un château qui s'appelait le château de San Jorge qui est maintenant détruit heureusement une sorte de bastille si vous voulez qui se trouvait tout près d'où se trouve maintenant le pont de Triane dont se trouvait sur la rive gauche du Guadalquivir du côté de Triane un très grand château et c'est là où se tenaient les séances de torture les séances de torture et autres séances de salvation des âmes les gens assistaient sur la place oui c'était toujours public toujours public pour l'exemple pour l'exemple alors donc on brûlait quoi ? des juifs surtout ? des juifs surtout des hérétiques des protestants il y a eu un mouvement protestant assez important en Espagne même dans certains cas des erasmistes des gens qui étaient soupçonnés de quelque façon que ce soit d'avoir acquis la religion chrétienne mais de ne pas être sincère est-ce qu'on peut dire que l'inquisition a été comment dirais-je vigilante à son égard en raison de ses origines juives ? certainement certainement «Vivo sin vivir en mí y de tal manera espero que muero porque no muero vivo ya fuera de mí después que muero de amor porque vivo en el Señor que me quiso para sí cuando el corazón le di puso en él este letrero que muero porque no muero «Esta divina prisión del amor con que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero que muero porque no muero que muero que muero que muero que muero para cubrir de confusion les sages ce qu'il y a de faible dans le monde voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort une vie une oeuvre Thérèse de Jésus dite Thérèse d'Avila avec Michel Degout Pierre-Jean Labarrière Jean Dorste Claude Gagnéubé Marie-Claire Pasquet les carmélites de Medina del Campo de Montmartre de l'incarnation à Avila Rodrigo Desaillas Andrés Léoni Léon Albert Choucroun José del Prado Texte lu par Rocio Bleu Enregistrement et mixage Josette Etier et Alain Claudel Michel Mestre Une émission d'Elisabeth Huppert Réalisation Jean-Claude Loiseau de La tatsächlich de Narva Leonard de Marc de Montmartre Cade de Bermak de wcze de Montmartre de La sociale ande Sous-titrage ST' 501 ...